Musique Bienvenue dans ce sketchbook tour dédié au road trip que Thomas et moi avons effectué vers les Pays-Bas. Je vais essayer de mélanger un petit peu comme je le fais habituellement les petites infos techniques sur ma façon de faire mes croquis lorsque je suis en voyage ainsi que notre séjour avec des images tournées sur place. J'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite. Ce carnet c'est un Moleskine aquarelle. Souvent je fais moi-même mes carnets mais pas pour ce voyage là. Vu que c'était un séjour d'une semaine évidemment je n'ai pas rempli la totalité du carnet donc de toute évidence il va accueillir plusieurs voyages. Et j'aime bien ce papier là. Alors c'est le même type de papier pour moi que le watercolor boucanemule ou celui de chez Fabriano. C'est à dire du papier en celluleuse qui est très bien pour des croquis rapides. C'est vrai que parfois je fais des carnets en papier coton. Mais là comme c'est un road trip et que j'ai fait que des croquis très rapides et bien le papier coton il a pour défaut de sécher très lentement. Donc pour cette raison j'ai privilégié le papier en celluleuse. Donc j'ai commencé ce carnet par une petite citation inspirante et puis ensuite j'ai fait la page de garde de notre road trip. Donc là il s'agit d'un mélange d'aquarelle et d'encre. Alors on m'a beaucoup demandé ce que j'utilisais pour faire les contours ancrés. Jusqu'à assez récemment j'utilisais beaucoup mon stylo plume Lamy Safari. Mais c'est vrai que depuis quelques temps je lui préfère les liners pour plusieurs raisons. La première c'est que le stylo plume je trouve qu'il se décharge vraiment très vite. Et c'est assez embêtant quand je suis à l'étranger et que je ne peux pas le recharger facilement. Et puis d'autre part il a tendance à se boucher de plus en plus et je pense que ça a un lien avec le fait que je sois gauchère. Parce que c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant un peu toute ma scolarité. Donc aujourd'hui j'utilise ceci. Alors celui-là c'est un Stedler mais il y en a d'autres marques. La marque importe peu. Ce qu'il faut c'est qu'il soit bien waterproof. Puisque en général je commence par faire un petit peu d'aquarelle pour placer mes différents éléments. Après je fais mes contours à l'encre et après je reviens souvent mettre de l'aquarelle pour exacerber un petit peu les ombres. Donc j'aime bien que mes stylos soient résistants à l'eau. Donc ça c'est une illustration de mon cru, de mon imagination. Les couleurs sont très très vives mais bon les Pays-Bas sont chargés de tulipes très très colorées. Donc il fallait que ce soit représentatif. Ces deux pages-là je les ai faites à la maison. C'est très très simple parce que ce voyage s'est vraiment décidé à la dernière minute. Donc j'avais très peu de temps pour organiser tout. Ce qui fait que je suis allée au plus simple et au plus rapide. Ici on a une page qui réunit les adresses des différents hôtels que j'avais réservés. Et ici j'ai fait une petite page qui résume un petit peu les différents points à voir dans chaque ville qu'on avait prévu de visiter. Si j'avais eu plus de temps j'aurais mis aussi une page de dépenses parce que je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir budgétiser nos vacances. Mais là j'étais vraiment pressée pressée. Donc là on commence avec notre première destination. Donc on est parti un lundi matin de la maison avec notre voiture et on est allé direction Lille. Donc là il y avait notre première étape parce que Angers-Lille il faut compter quand même 4 heures je crois, 4 heures de route. Donc on n'avait pas envie de faire des journées complètes de voiture, on voulait vraiment faire des petites portions. Donc une escale à Lille c'était très bien parce qu'on ne connaissait pas. Du coup on a pu profiter, je savais que c'était quand même une ville très très appréciée, notamment pour son centre historique. Donc ce qu'on a fait c'est qu'en arrivant déjà on a mangé parce qu'on était absolument affamé. Et ensuite je n'ai pas tout de suite commencé à croquer. D'abord j'aime bien me balader, prendre un peu des repères, regarder autour de moi, regarder si je vois des sujets qui m'inspirent. Donc on a fait une belle balade dans le centre historique de Lille. Et on est passé ensuite dans une rue beaucoup plus commerçante et là, là il y avait un magasin pylône. Et j'ai trouvé ça, une petite trousse qui m'a appelée, dis donc. Elle est géniale parce qu'en fait elle a 3 poches. Donc dans la première vous voyez je mets ma palette. Dans la deuxième là je mets mon fameux liner. Alors c'est un 0,3 je crois que j'ai oublié de le préciser. J'aime bien 0,3 ou 0,1. Voilà après au-dessus c'est un peu épais et en dessous c'est un peu fin. Le 0,05 il est un peu trop fin. Puis j'ai mis aussi un petit stylo à gel blanc. Celui-là c'est un tout neuf que j'ai acheté à Lille à la boutique Les Fureys du Nord. Parce que celui que j'avais emporté avec moi ne marchait plus. Il faut toujours vérifier ses affaires avant de les emballer. Ce que je n'ai pas fait. Et là, troisième petite poche bien sûr pour mettre les pinceaux. Donc ça en fait, ça me permet d'avoir dans une trousse le matériel que j'utilise quand je fais un croquis sur place. Parce qu'après tout le reste du matériel que j'ai emporté. Parce que j'avais pris mon sac Etcher, le Slate Mini. Donc il permet de mettre plein de feutres comme ceux-là. Les feutres tombeaux, des petits crayons de couleurs aussi en plus que j'avais emporté. Mais ça c'est vraiment du matériel que j'utilise quand je suis tranquille, quand j'ai le temps. Pas quand je suis en train de faire un croquis et que j'ai qu'une demi-heure pour faire un croquis. Donc ma petite trousse elle est très bien. Parce que du coup j'ai vraiment le matériel dont j'ai besoin. Et uniquement ce matériel-là. Donc c'est pratique quoi. J'ai tout sous la main. Puis dans la boutique Pylône, j'ai aussi acheté ça. Ça c'est un vide poche en forme de tube de peinture. Et je me suis dit tiens, quand je suis à l'atelier, je vais le laisser sur mon bureau. Comme ça, comme j'utilise toujours plein de pinceaux quand je peins, je pourrais mettre mes pinceaux plein de peinture là-dedans. Je trouve que c'est très cool et puis très mignon. J'en reviens à mon carnet. Alors après notre petit tour dans le centre historique. Bon déjà j'avais repéré la grande place avec la statue, la colonne de la déesse. Je m'étais dit tiens, ça j'aimerais bien le faire. Mais d'abord, on est passé devant ce restaurant qui avait de la végétation, qui grimpait comme ça. Et alors ça, moi ça m'attire tout de suite. Dès que je vois une façade avec un peu des plantes ou du lierre, hop, je sais que c'est pour moi. Donc j'ai vu ce resto, je me suis assise en face, il y avait un petit rebord. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait un parc et il y avait une fontaine ou quelque chose comme ça. Donc je me suis assise sur le rebord. Alors, donc ça, ce genre de croquis, c'est à l'aquarelle avec de l'encre comme la page de garde. Donc même procédé, je fais un premier jet à l'aquarelle. Après j'ancre les contours. Donc là, s'il y a des petites erreurs avec l'encre, j'en profite pour corriger. Et après, si j'ai le temps, je rajoute un peu plus d'aquarelle pour augmenter le contraste. Et des petites touches de stylo à gel blanc pour les zones blanches. Comme ça, ça m'évite d'avoir à anticiper. Parce que c'est vrai que quand je suis pressée, je n'ai pas le temps d'éviter les zones blanches. Donc ça, c'est très pratique. Ces petits stylos. Et du coup, ça, ça m'a demandé 40 minutes. Et là, on s'était installé sur la grand place. Donc là, c'était la fin de journée. On a bu un verre. On était très bien. Donc là, j'étais en terrasse et j'ai pu faire mon petit croquis bien installé sur la table du bar. C'était parfait. Petite chose à noter pour ce croquis. Ça, c'est mon point d'intérêt. Donc c'est lui qui a les contrastes les plus importants. C'est lui qui a les contours ancrés aussi. Vous voyez ça, je les ai faits au crayon, les contours. Donc j'ai pris un petit crayon de couleur. Là, j'en avais emporté quelques-uns. Et comme ça, ça permet d'avoir quelque chose de quand même assez défini. Mais ça attire moins l'œil, si vous voulez, que la statue. Donc on comprend que c'est ça qu'il faut regarder. Et après, j'ai fait quelques petits personnages, quelques petites figures à l'aquarelle. Alors il y a plein de façons de faire les figures. C'est vrai que parfois, c'est aussi l'occasion d'utiliser des couleurs vives pour les vêtements. Mais comme je voulais vraiment garder l'intérêt sur la statue, du coup, je les ai laissées comme si c'était des ombres, en fait, des silhouettes. Bon, c'est pas du tout très travaillé. Très travaillé, c'est quelques secondes par silhouette. Mais voilà, ça permet de comprendre que c'était vivant, qu'il y avait pas mal de monde. Donc je trouvais que c'était intéressant. Donc chaque fois que vous voyez des textes, ça a été ajouté après. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait sur place parce que souvent, j'étais pressée. Donc ça, je ne sais pas combien de temps il m'a pris. Je dirais une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Le temps passe extrêmement vite quand on peint, c'est incroyable. Alors là, on a changé de jour. Donc on est le lendemain matin. On a pris un petit déjeuner. J'en ai profité pour faire un croquis. J'aime beaucoup croquer mes petits déjeuners dans les deux sens du terme. Parce qu'en général, j'ai du temps, je suis installée. C'est rapide à faire en général, de faire une petite tasse, un petit cheesecake. D'ailleurs, c'est tellement rapide à faire qu'on peut louper la forme de la tasse assez facilement. Donc là, je me suis bien fait avoir. Mais vous verrez un petit peu plus tard, j'ai refait un autre capou. Et je l'ai mieux réussi parce que je me suis dit, oh, attention ! Et du coup, après, une fois ce petit déjeuner englouti, nous sommes partis direction la Belgique à Anvers. Donc ça, c'était notre deuxième étape. On a dormi à Anvers. On a suivi à peu près le même schéma que quand on est allé à Lille. C'est-à-dire qu'on est arrivé en début d'après-midi. On s'est baladé dans Anvers. On a grignoté un petit peu parce qu'on n'avait pas déjeuné. Et après, je me suis mis en quête d'un croquis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on était en train de grignoter une gaufre, il y a un monsieur qui est venu nous voir. Il nous a dit, vous êtes touriste ? Donc on a dit oui. Et il nous a dit, vous savez, il y a une petite rue juste à côté, là. Il n'y a personne qui la connaît, cette rue. Les touristes, ils passent devant. Ils ne savent même pas qu'elle est là. Et elle est ravissante. Il faut absolument que vous alliez voir. Donc il a pris notre carte. Il nous a montré où c'était. Et du coup, j'adore ce genre de petites histoires. C'est des petites pépites parce que du coup, ça nous permet de découvrir des lieux un peu secrets. Et donc, dans cette rue, il y avait notamment cette terrasse de resto. Elle était tellement mignonne. Elle était vraiment trop, trop chou. Donc là, j'ai mis mon Slate Mini en bandoulière. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Slate Mini, c'est un de ces sacs pour artistes. C'est fait par Etcher. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc c'est un sac qui permet de transporter ses fournitures. Mais il se met aussi en bandoulière. Et en fait, on peut le positionner de manière à ce qu'il fasse un petit bureau portatif autour de soi. Donc ça permet de poser le carnet dessus. Et avec nos autres mains, du coup, on peut tenir le pinceau et la palette. Et donc, on a la possibilité de faire un croquis debout vraiment facilement. Du coup, c'est vrai que c'est bien pratique parce que là, il n'y avait pas de quoi m'asseoir. Sauf si je m'étais installée à une table du resto. Mais bon, vu que je n'étais pas censée, je n'ai pas osé. Et donc voilà, j'ai pu en profiter pour faire ce petit croquis. Pareil, il m'a pris une demi-heure. J'ai sauté pas mal de tables. Il y en avait plein tout le long. J'en ai fait que trois. Et j'ai grandement, grandement, grandement simplifié. Bon, ce n'est pas mon croquis préféré. Mais ça me permet quand même d'avoir un souvenir de cette journée. Et puis de cette petite rue secrète. Donc je trouvais que c'était intéressant. Donc Anvers, c'est une très, très belle ville. Et elle est vraiment inspirante. Mais bizarrement, je n'ai pas réussi à trouver un endroit pour me poser, pour croquer une maison ou une statue. Je pense que j'étais un peu fatiguée de la route. J'avais un peu le contre-coup de la veille et de la journée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné manger une autre gaufre. Cette fois-ci, beaucoup plus copieuse. Et donc j'en ai profité pour faire le croquis de la gaufre. D'ailleurs, au passage, là, j'ai fait aussi la skis au crayon de couleur. Et je pensais que j'allais tout laisser au crayon de couleur pour un aspect un petit peu doux. Et puis finalement, je trouvais que ça manquait quand même de contraste. Donc j'ai rajouté du stylo encre. Donc voilà, ça m'a permis de faire un croquis de plus en étant bien installée. Et en fait, après, on s'est rebaladé comme je n'ai pas trouvé de choses inspirantes ou que je ne trouvais pas comment être confortablement installée parce que je n'avais plus envie de peindre debout. Du coup, on est rentré à l'hôtel parce que j'avais repéré qu'il y avait une vue sympa depuis la fenêtre. Et comme c'était le soir, bon ben voilà, comme ça, j'ai pu m'installer tranquillement sur une chaise à l'intérieur. Puis j'ai croqué ce que je voyais par la fenêtre. Donc c'était chouette. Alors, on change de jour, on change aussi de pays. Donc là, on est arrivé aux Pays-Bas. Et c'était tout le but de ce voyage, de voir les champs de tulipes aux Pays-Bas. Ça, je m'en faisais vraiment toute une joie. On est arrivé en fin de matinée. On a loué des vélos. Donc on les avait déjà pré-réservés sur Internet parce que c'est très très demandé. Il n'y a pas énormément de loire en fait. Donc là, on était à Lys. C'est une ville du sud-ouest. Enfin, ce n'est pas vraiment au sud-sud, mais bon, c'est quand même plus au sud. Et ça, c'est un coin où il y a beaucoup de champs de tulipes. Mais c'est un coin qui est très touristique parce qu'il y a le fameux jardin de Keukenoff. Donc ça, c'est un des plus beaux jardins du monde. Évidemment, on voulait le faire. Mais voilà, en contrepartie, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les abords du jardin sont vraiment blindés, blindés de voitures. Moi qui ne suis pas très à l'aise sur un vélo, on a dû contourner le jardin pour pouvoir accéder à certaines pistes cyclables. Je peux vous dire que je n'ai pas du tout passé un bon moment dans les voitures. C'était assez effrayant. Mais voilà, après, une fois qu'on est sur les pistes, ça se passe bien. Donc on peut voir les champs de tulipes un peu partout. Ils n'étaient pas très grands. Il y en a certains qui avaient déjà été récoltés. Mais on a quand même pu prendre de belles images. Et en plus, ils faisaient très beau. Mais par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Donc j'étais très contente de trouver un coin abrité pour pouvoir faire cette gouache. Première gouache du séjour. Donc là, je m'étais installée. Et j'étais à l'ombre. J'avais vu sur la ville de Lys en face. Et bien sûr, ce champ. Donc là, pareil, je ne voulais pas y passer non plus une heure et demie. Étant donné qu'on avait d'autres pistes cyclables à explorer. Donc je me suis dit que j'allais simplifier, notamment l'arrière-plan. Là, c'était un arrière-plan qui était assez chargé. Parce qu'on pouvait voir vraiment beaucoup de maisons, de bâtiments, etc. Les arbres, c'était assez dénudé. En fait, on voyait les troncs et les branches. On voyait très, très peu de feuillage. Donc ça, j'ai transformé avec des taches vertes pour matérialiser de la végétation plus dense. J'ai fait disparaître la ville. Donc elle est cachée par les arbres. Et j'ai fait, par contre, dépasser le petit clocher. Lui, je l'ai fait principalement à l'encre. Puis j'ai mis quelques touches de gouache. Et comme ça, j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai transformé un petit peu. J'ai grandement simplifié, du coup, par rapport à ce que j'avais sous les yeux. Mais ça reste, du coup, quelque chose de lisible. On a bien, je trouve, cet orange très vif des tulipes qui est bien retranscrit. Donc voilà, pour moi, ça, c'était vraiment exactement l'objectif. C'est de ne pas passer trop de temps, mais d'avoir quand même un joli souvenir de cet endroit. Donc là, on a continué nos explorations. Et puis, au bout d'un moment, on n'avait toujours rien dans le ventre depuis le matin. Donc on a fini par s'arrêter à un restaurant qui était insoupçonnablement délicieux. Franchement, j'ai commandé une pizza. Je ne m'attendais pas du tout à me régaler autant avec une pizza. C'était incroyable. Et ce resto, hormis le fait qu'il soit plein vent, mais qu'on avait tellement faim que ce n'était pas grave, ils avaient mis plein de petites mises en scène avec des tulipes. Et alors, il y avait cette arche-là qui était recouverte de seaux contenant des gros bouquets de tulipes. Donc tout en mangeant, du coup, j'ai pu peindre. Enfin, non pas en mangeant, mais avant d'être servie, en attendant me plat. Voilà, j'ai pu peindre cette arche. Puis j'ai laissé de l'espace pour pouvoir raconter un petit peu nos journées. C'est important de penser à laisser des espaces vides. Donc ça et ça, c'est quasiment 100% gouache. Il y a eu quand même quelques petits traits, mais il ne se voit pas trop. Quelques petits traits à l'encre, il me semble, pour faire les petites branches de l'arche qui partaient un peu dans tous les sens. Ou alors j'ai tout fait à la gouache, peut-être. Ah, c'est possible qu'en fait j'ai tout fait à la gouache parce que je ne les vois pas du tout. Donc peut-être que c'était dans ma tête. Mais là, il y avait un petit peu pour le clocher, comme je vous le disais. J'ai pris des photos des autres choses que je trouvais super jolies, notamment un vélo avec des fleurs. Je me suis dit, tiens, ça pour plus tard, ça fera des belles peintures. Et voilà, la journée était bien remplie. On a très très bien dormi après ça parce que moi, je n'ai pas l'habitude de faire du vélo. Donc j'étais bien épuisée après cette journée. Et là, on change de jour. Donc on a fait ce fameux jardin de Keukeneuf. Alors petit conseil, si vous voulez le faire, je vous recommande de loger vraiment sur place, le plus près possible. Et comme ça, vous n'y allez pas en voiture parce que c'est le bazar. Il y a un parking qui est vraiment immense. Mais alors selon l'heure où vous vous pointez, c'est très 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 bondé. On dirait un peu les abords de Disneyland. Keukeneuf, c'est un peu le Disneyland de la tulipe. Donc nous, on avait un petit hôtel qui était à dix minutes à pied du jardin. Comme ça, on s'est levé tôt et on y a été pour l'ouverture. Ça ouvre à huit heures et à huit heures, franchement, c'est très très calme. Donc on peut vraiment profiter. On peut respirer. On n'est pas tous agglutinés les uns sur les autres. Parce que vraiment, même si c'est immense, en fait, il y a tellement de monde que ça peut être un peu incommodant. Surtout si comme nous, vous n'aimez pas trop quand il y a beaucoup de touristes. Donc voilà, le fer à l'ouverture, c'est un bon plan. Malheureusement pour nous, à huit heures, il y avait encore du vent. Là, on a vraiment appris que les Pays-Bas, c'était le pays du vent. Donc on a eu froid. On a eu très froid. Et du coup, je ne suis pas restée à un endroit pour peindre. J'ai fait ce qu'on appelle du sketchwalking. C'est-à-dire que je marchais en peignant. Donc voilà, quand il y avait quelque chose qui attirait mon oeil, comme là, il y avait des muscaries avec des tulipes jaunes. Du coup, je les reproduisais de manière ultra simplifiée, juste pour avoir, je ne sais pas, pour avoir une trace, en fait. Parce qu'ils avaient utilisé les couleurs complémentaires, violet et jaune. Et je trouvais que ça s'accordait bien. Il y avait ce contraste de forme aussi entre les grosses tulipes et les petits muscaries. Donc j'ai capturé comme ça quelques formes qui attiraient mon attention. et vraiment sans chercher à reproduire la lumière, sans chercher des compositions très travaillées, étant donné qu'il n'y a pas de composition, en fait. C'est juste capturer des couleurs et des formes qui m'ont plu. Donc tout ça, ça a été fait en marchant. Les cadres et les textes ont été ajoutés ensuite. Après, ce qu'il y a eu, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc on est rentré dans une serre qui était très grande, mais qui était très peuplée. Parce que tout le monde est allé s'abriter en même temps, forcément. Et donc dans ces serres, il y avait une collection de tulipes qui était assez incroyable. De manière générale, tout le jardin est fou. C'est une abondance de couleurs, de formes. C'est vraiment quelque chose. Et donc, puisqu'on était coincés, et qu'on n'avait pas vraiment... On avait des parapluies, mais bon, on n'avait pas vraiment envie de marcher sous la pluie. On s'est dit qu'on allait attendre que la pluie passe. Et donc, rien de mieux pour cela. Pour patienter que de peindre. Donc j'ai commencé à peindre un petit peu toutes les tulipes qui attiraient mon attention, que je trouvais jolies, qui me donnaient envie de peindre, par exemple. Celle-ci, j'ai adoré la peindre en forme d'étoile de mer à six branches un peu. Puis là, il y avait la même, mais elle avait les pétales plus larges. Mais sinon, c'était le même motif, la même couleur. Et donc voilà, je me suis amusée comme ça. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de peindre dans des endroits où il y a autant de monde. Ça m'a fait tout drôle, parce que du coup, tout le monde veut voir les tulipes. Et parfois, moi je suis là, je ne bouge pas en fait. Et les gens, ils veulent marcher. Donc ça leur fait bizarre d'avoir quelqu'un qui reste au même endroit, parce que devant chaque tulipe, je devais passer entre 5 et 15 minutes. Donc il y en a certains qui m'ont bousculée. Et puis il y en a d'autres qui étaient enchantées de me voir peindre. Donc j'ai été photographiée, j'ai même été filmée. C'était vraiment rigolo. Donc voilà. À la base, je pensais même ne pas prendre mes affaires de peinture. C'est ce que je disais dans la petite vidéo short que j'avais publiée ce jour-là. Parce que je m'étais dit, il y aura trop de monde, je ne vais pas peindre. Et puis finalement, je suis trop, trop contente de les avoir prises, parce que ça m'a permis de faire cette petite composition que je trouve, ma foi, assez mignonne. Et puis ça m'en rappelle plein, plein de souvenirs. Donc ça, c'est toujours bien appréciable. Alors, après. Une fois qu'on a terminé que que neuf, et je dois préciser qu'on y a passé six heures. En principe, les gens disent ouais, deux, trois heures, c'est bien. Mais avec cette histoire de pluie, après, quand on est ressorti de la serre, le soleil était sorti. Donc on s'est dit, on va refaire un tour dans le jardin. Et donc oui, on est arrivé à huit heures. On est parti à quinze heures. Donc en fait, oui, on y est resté même plus de six heures. On y est resté sept heures. Donc voilà, c'est vous dire si on a aimé que que neuf. On a pris plein de photos. Donc je vais faire, c'est sûr, des tableaux de tulipes. Et ensuite, donc, on a filé à Amsterdam où on avait notre prochain point de chute. Et là, ça a été vraiment un gros, gros coup de cœur pour cette ville. J'ai adoré. Thomas aussi a beaucoup aimé toutes ces maisons très, très étroites qui sont très caractéristiques. Et en fait, elles ont un côté déjà illustré parce qu'elles sont un peu biscornues souvent. Si on regarde bien, on peut voir qu'il y a certaines fenêtres qui penchent un peu d'un côté. Et puis peut-être que la rangée de fenêtres en dessous, elle va pencher de l'autre côté. Puis il y a des maisons qui sont carrément penchées en avant. Il y a des angles de rue qui ne sont même pas perpendiculaires. Donc c'est vrai qu'on a déjà l'impression que ça a été dessiné de manière stylisée. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter à tous les coins de rue pour peindre. Et j'ai dit à Thomas, mais on va revenir dans cette ville. Je tiens à revenir. Déjà pour peindre. Et puis aussi parce que là, on était censé faire le musée Van Gogh dont je rêve depuis des années. Et en fait, malheureusement, le musée Van Gogh aujourd'hui, si on ne s'y prend pas trois semaines à l'avance pour réserver, c'est mort. Donc vu que nous, on a décidé ce voyage au dernier moment, je m'y suis pris dix jours avant pour réserver. Tout était complet. Donc il m'est passé sous le nez. Mais ce n'est pas grave parce que si on l'avait fait, je n'aurais pas eu le temps de visiter Amsterdam et je n'aurais pas su à quel point cette ville est très, très belle et très inspirante. Ici, j'ai croqué mon petit déjeuner du lendemain. Donc vous voyez, comme je vous le disais, j'ai un petit peu amélioré ma tasse. Et donc j'ai fait un petit peu toutes les petites douceurs que nous avons dégustées. Et ensuite, on a quitté Amsterdam. Donc on a fait vraiment un jour une destination. C'est pour ça que ça va vite. On n'avait que sept jours, donc on a voulu maximiser. Donc on a quitté Amsterdam au matin. On est allé à Zens. Zens, c'est un petit village qui contient huit moulins. Et c'est très joli. Ça fait très carte postale, mais il faut savoir que c'est très touristique là encore. Donc ce n'est pas forcément ce que j'ai préféré. Si on tape Zens dans un moteur de recherche, si vous êtes curieux, faites-le, c'est Z-A-A-N-S-E. Si vous regardez les photos, vraiment, c'est très très spectaculaire. C'est super beau, on dirait un fond d'écran. Mais c'est sûr qu'avec le ciel gris, ça n'a pas le même attrait. Quoique ça donne quand même une ambiance. C'est aussi sympa. Mais voilà, moi c'est plus le côté un peu parqué, avec un parcours à faire. Puis dès qu'on veut visiter un moulin, forcément c'est payant. Donc moi j'en ai visité un. Thomas, il n'a même pas voulu. J'en ai visité un parce que c'était un moulin à pigments. Donc je me disais qu'il y aurait sûrement les histoires des pigments. Mais en fait, il y avait très très peu d'informations. Il y avait quelques pigments dans des flacons. Il y avait même de la moisissure sur certains pigments. Donc franchement, ce n'était pas indispensable cette visite. Par contre, j'ai adoré faire ce croquis. Ça, ça m'a beaucoup plu. Je m'étais mise sur un petit ponton. Et j'ai saisi rapidement le moulin. C'est simple comme bâtiment. C'est inhabituel. Je trouve que c'est très graphique aussi. Donc ça, ça m'a bien plu. Donc après, on est parti de Zens. Et on est allé plus dans l'Est. Et un petit peu plus au nord d'Amsterdam. Et c'est un village qui s'appelle Giette-Hourne. Qui n'était pas prévu à la base. C'est Mathilda qui m'a dit « Oh, il faut absolument que tu y ailles. » C'est une de mes abonnées. Donc je la remercie encore une fois pour ça. Parce que si j'étais passée à côté, franchement, je serais passée à côté d'un village magnifique. C'est clairement une des choses qu'on a préférées pendant ce séjour. En fait, c'est un village qui est traversé par plein plein de petits canaux. Et les maisons sont trop 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 jolies. Elles ont tous leurs petits jardins parfaitement entretenus. Et elles ont toutes ce côté compte de fées. Moi, j'avais l'impression de marcher dans un tableau en fait à Giette-Hourne. Donc j'ai adoré faire cette petite maison là. Et aussi, alors chose intéressante, ici et ici, vous pouvez voir que j'ai ajouté des oiseaux. En fait, ce sont des oies parce que, que ce soit à Zans ou à Giette-Hourne, à cette période de l'année du moins, il y avait énormément d'oiseaux et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oies. Des canards aussi, des faisans. Bizarrement, j'en ai jamais autant vu que là-bas. Il y en avait dans tous les prés. Voilà, tout ce qui est ronds, égrettes. En veux-tu, en voilà. On ne savait pas du tout qu'on allait voir autant d'oiseaux pendant ce séjour. C'était une très bonne surprise parce qu'on adore les oiseaux. Donc ça a rendu la chose un peu plus vivante. J'ai aussi rajouté un matou parce que pendant que j'étais en train de peindre, il y a ce chat qui est passé en violant. Et du coup, il a permis à Thomas de se distraire pendant que je faisais cette maison. Ça et ça, je dirais une demi-heure chacun. Hop ! On passe ensuite au dernier jour. Donc à Jiet-Hourne, on n'a pas dormi sur place. On est allé dans un autre village qui s'appelait Bloquise. Bloquise, un truc comme ça. J'ai beaucoup de mal avec le nom de ce village-là. On a dormi dans une auberge qui était top, top, top. Donc ça, c'était toujours aux Pays-Bas. C'était juste à côté de Jiet-Hourne. Et le matin, du coup, on est parti en Belgique. Donc là, on est revenu sur nos pas puisqu'on entamait en fait notre retour à la maison. Donc plutôt que de faire Pays-Bas, Angers, ce qui nous aurait demandé une journée de route, on a décidé de s'arrêter à Bruges parce que Bruges, c'est une ville qu'on voulait faire depuis longtemps aussi, dont on avait beaucoup entendu parler. Donc c'était l'occasion. Ça nous faisait faire un petit crochet, mais bon, c'était pas méchant. Donc pareil, on s'est baladé dans la ville. On a même fait une balade en bateau qui était très, très chouette. Et puis, moi, j'avais repéré ces fameuses façades en escalier. Sur la grande place, elles sont très colorées. Il y avait ce rouge qui m'attirait beaucoup. Et surtout avec le store du restaurant qui est vert, donc qui vient complémenter comme ça cette couleur. Et après, on a encore ces petits parasols qui sont rouges. Donc je trouvais que c'était très, très chouette. Et du coup, il y avait une grosse statue au milieu de la grande place. Je me suis assise là parce qu'il y avait plein de touristes qui étaient assis sur le rebord. Et j'ai fait une gouache parce que jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être fait la réflexion, mais tous les bâtiments ont été faits à l'aquarelle, en fait. Il n'y a que les tulipes que j'ai fait à la gouache. Donc je m'étais dit, ça serait dommage de partir sans faire au moins une gouache urbaine. Et du coup, j'ai fait ça. J'avais prévu de lui octroyer 40 minutes, ce qui est mon maximum. Mais je me suis laissée embarquer par ce croquis pour une raison. C'est que d'abord, je l'ai fait à la gouache. Donc j'ai été tentée de repasser par-dessus mon premier jet avec le bleu du ciel pour corriger la forme, pour que ce soit bien, parce que je ne fais pas forcément à l'aquarelle. Donc c'est vrai qu'il y a cette tentation qui est plus grande à la gouache. Ça, c'est plutôt un défaut. Et puis aussi, Thomas, au bout d'un moment, j'avais fini. Et puis Thomas me dit, je vais chercher des chocolats, tu veux rester là ? Et là, j'ai dit, oh, si je reste là, je peux rajouter encore d'autres détails. Du coup, je suis restée, ça m'a rajouté encore du temps. Et ce qui est intéressant pour ce croquis, c'est qu'à la gouache, on ne peut pas trop utiliser les petits stylos à encre. Je trouve que souvent, ils ne fonctionnent pas très, très bien dessus. Par contre, on peut utiliser les feutres. Et donc, comme j'avais ce rouge, ça m'a aidée, vous voyez, pour faire le contour un peu plus marqué. Parce que le pinceau, quand même, c'est un outil que j'aime beaucoup, mais qui est très sensible à la pression. Et pour du travail de précision, je trouve que ça, c'est génial. Quand on veut vraiment des lignes, du coup, je prends l'embout ou feutre comme celui-là. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus droit, énergique, qu'avec le pinceau. Énergique, ce n'est peut-être pas le terme, mais voilà, en tout cas, c'est différent. Et ça permet de redéfinir un peu les contours. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà, c'était pour la seule gouache urbaine de tout ce séjour. Et là, c'était le soir, après le resto. On s'est arrêté devant ce petit pub. Ici, il y avait un puits, mais je n'avais vraiment pas le temps parce qu'on devait être à notre hôtel pour le check-in avant 21h. Donc j'avais vraiment une demi-heure, pile, pile, pile. Il ne fallait pas que je passe une minute de plus. Donc j'ai fait au plus vite. Et j'ai même rajouté un peu des détails. Après, plus tard, j'ai repris les encadrements des fenêtres avec mon stylo à gel. J'ai remis des petites ombres. Donc voilà, celui-là, il est très, très rapide. Mais ça m'a permis d'avoir quand même un souvenir de ce petit pub que je trouvais super joli. Donc voilà, c'est la fin de ce sketchbook tour puisque le lendemain, nous sommes rentrés en France. Donc vous voyez, il me reste encore pas mal de pages. Du coup, je vais pouvoir continuer ce carnet avec d'autres destinations que je ne connais pas encore. Là, le prochain voyage, il sera pour la Polynésie. Mais ça va être un gros voyage de trois semaines. Donc il aura son carnet dédié très certainement. Mais d'ici là, je continuerai bien sûr à publier mes petites vidéos sur YouTube. J'espère de tout cœur que celle-ci vous a plu. Au passage, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont suivi notre périple, que ce soit sur Insta ou ici sur YouTube avec mes petites vidéos short. C'était vraiment très motivant pour moi. Donc merci à tous. Et si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez soutenir ma chaîne en cliquant sur le pouce en l'air et en me laissant un commentaire. Même tout petit rikiki. C'est quand même une aide très précieuse pour moi. Donc merci à ceux qui le feront. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne peinture à tous et à très vite. Merci. 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 Merci.